Pour les lions indomptables du Cameroun en terre ivoirienne, il faut dire que, bien entendu, Rigobertson, 16 hommes ont eu une séance de shooting. C'était avant-hier. Lors de cette séance, on a profité pour présenter les différents joueurs avec Dossard. On a pu entrevoir Franck Zambo Anguissa, par exemple, avec Odisse, Franck Magri, son homonyme, avec son numéro 9 sur le dos. Vincent Bacar, bien entendu, avec son éternel numéro 10 et le brassard qu'il aura arboré. Mais la grosse information qu'il faut noter, qu'il faut souligner sur cette séance de shooting, c'est que, contrairement à ce qui avait été annoncé par le président de la Fédération Camerounaise de football à la veille de la Coupe du Monde au Qatar, les lions ont eu un peu évolué avec le même maillot et le même design pour la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. On se souvient, lors de cette présentation du maillot à la veille de la Coupe du Monde du côté de la boutique d'Edimo Design du côté de Douala, que le président de la Fédération, Samuel Etoile, avait clairement déclaré que ce serait un maillot collector et que les gens devraient s'apprêter à acheter un autre après cette Coupe du Monde parce qu'à la Cannes, on irait avec un nouveau maillot. Mais non, on l'a constaté, c'est une promesse, une autre promesse non tenue de la part du président de la Fédération parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que les lions et les noms de table du Cameroun vont devoir évoluer avec le même maillot qu'en Coupe du Monde. Je vous propose, à titre de témoignage, de réécouter cet extrait du président de la Fédération Camerounaise de football. C'était avant la Coupe du Monde Qatar 2022 du côté de la boutique d'Edimo Design, chez nos confrères de Canal 2 International. C'est le maillot peut-être qui sera collector puisque celui de 90 est dans le musée de la FIFA. Mais celui-là, il sera collector parce qu'en Coupe d'Afrique, nous jouerons avec un autre modèle, la même marque mais un autre modèle. Préparez-vous à l'acheter massivement parce que dans quelques mois, vous ne l'aurez plus. Le président de la Fédération qui avait clairement promis aux Camerounais qu'il y aurait un nouveau maillot avec un nouveau design pour la Coupe de la Fédération. Et aujourd'hui, plus d'un an, on se rend compte que cette promesse n'a pas pu être respectée. Et que s'est-il donc passé avec la question du nouveau maillot des Lyons ? On n'en sait rien de toutes les façons. Aucune communication n'a été faite ni par la Fédération Camerounaise de football, ni par Edimo Design, ni par les autres organisations qui tournent autour de cette question du maillot, Wander Sports notamment. On attend donc de voir certainement, et je souhaite avec vous que les Camerounais attendent pour cette question. Autre articulation qui a marqué le site de la Fédération Camerounaise de la Fédération Camerounaise de la Fédération Camerounaise de la Fédération Camerounaise de football.